Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Girondin TV. Nous nous retrouvons pour un nouveau match ayant compté dans l'histoire des Girondins de Bordeaux. Ce jour-là, nous sommes le 12 septembre 1998 et l'on joue la cinquième journée du championnat de première division. Les Girondins de Bordeaux, entraînés alors par Elibop, reçoivent Montpellier, Montpellier-Hérault, avec dans les buts Bruno Martini, une défense composée de Fugier-Bail-Sosé-Dosantos, un milieu de terrain avec Serenzo, Rouvière, Delay, Gravelaine et deux attaquants, Bakayoko et Laurent Robert. Voilà pour les Montpellierains, de l'autre côté, c'est une équipe qu'on va apprendre à connaître tout au long de cette saison, 98-99, emmenée par son gardien de but, Ulrik Ramé. En défense, Torres Mestré, Ali Karte, Saveljik, David Gemali. Au milieu de terrain, Pavon Diabaté. Milieu excentré, Joanne Miku, Ali Benarbia. Et devant, deux attaquants, un duo de choc, Lilian Lassland et Sylvain Viltord. Nous sommes partis pour ce Bordeaux-Montpellier, avec des Bordelais, qui relancent par Saveljik, Diabaté, Saveljik des Girondins, qui, à ce moment de la compétition, après cinq journées, ont fait un carton plein. Ils ont déjà 12 points, 12 points, quatre victoires. Ils n'ont pas laissé la moindre miette aux adversaires des Bordelais, qui se sont installés en tête du championnat, avec quatre victoires, neuf buts marqués et trois buts seulement encaissés. Pour Montpellier, c'est pas mal du tout, puisqu'ils sont cinquièmes, avec sept points, deux victoires, un nul et une défaite. Ali Benarbia, pour ce premier ballon sur le côté droit, premier ballon d'attaque, il va chercher Sylvain Viltord, mais la défense Montpellier-Rennes peut se dégager. Ça aurait pu revenir dans les pieds des Girondins. Mais ce ballon va aller sur Bruno Martini, ancien gardien de l'équipe de France, notamment lors de la Coupe du Monde en 1986. Montpellier qui repart de sa base arrière, avec Pascal Weiss. Franck Sosé, Pascal Weiss, Sosé, vous voyez des Montpellierains qui font tourner le ballon avec leur défense à trois, pour essayer de faire sortir le bloc bordelais, à l'image de cette intervention de Diabaté, mais elle est jugée illicite par l'arbitre de cette rencontre, que nous n'avons pas encore présentée. Il s'agit de Bruno, de rien, une faute sur Rouvière. Voilà, trop d'engagement, estime l'arbitre. Et le capitaine Montpellierain s'est retrouvé à terre, centre de Bagayoko, intervention de la défense bordelaise, ça revient dans les pieds de Ali Benarbia. Attention, ce ballon perdu dans l'axe, c'est la bonne sortie d'Ulry Cramé. Trois-semestrés dans l'Espagnol, arrivé en cette saison 98-99. Et on voit cette intervention au pied, beaucoup d'à-propos dans l'intervention du gardien en jeu 20, Ulrich Cramé, arrivé en 1997 en tant que doublure, et qui s'est vite imposé dans cette équipe bordelaise en raison des manquements de Stanley Menzo. M97 l'année précédente, qui avait vu le départ à la mi-saison de Guy Stéphan et remplacé par Eli Bob. Attention à ce centre en retrait, et oh la belle occasion pour les Montpellierains, des Bordelais en difficulté en ce début de match. C'est Ibrahima Bakayoko qui met ce ballon à côté. Première grosse occasion pour les Montpellierains. On revoit ce centre en retrait parfait. Et c'est le haut de la transversale qui renvoie le ballon. Ulrich Cramé était battu. Pour une équipe qui, pour l'instant, domine son championnat, les Bordelais entament formale cette cinquième journée mise en difficulté par les Montpellierains. avec Sylvain Viltord. Sylvain Viltord qui monte le ballon. Intervention de Xavier Gravelen. Passé avant, bien sûr, Montpellier par de nombreux clubs, dont notamment le club de Saint-Serain-sur-Lille. est formé à Nantes. Le centre, Torres Mestré, c'est au deuxième poteau. Mais il n'y a pas de récupération bordelaise. Dégagement de Pascal Biles. Laurent Robert. Et les Girondins qui récupèrent avec David Gemali. Ali Benarbia. Peut-être Joanne Micou. Contré sur ce tacle de Pascal Biles. Allez, Bordeaux qui va tenter de mettre enfin son empreinte sur cette rencontre. Ce qui n'est pas le cas depuis le début du match. Jean-Christophe Rouvière. Récupération Diabaté. Michel Pavon. Pavon qui cherchait à mettre devant sur Ali Benarbia. Intervention de la défense Montpellier-Rennes. Ça revient quand même dans les pieds des Girondins. Avec Joanne Micou pour Lilian L'Aslande. Lilian L'Aslande le sent. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Sylvain Viltord était resté à l'opposé. Et il reçoit ce ballon sur la récupération bordelaise. Viltord. qui va être contré. Et ça repart à Philippe Delhaï. Ils vont essayer d'aller le plus vite possible devant le but avec Xavier Gravelaine. Les Montpellierains. de Louis Nicolain. Viltord. Nikou. Viltord. Torres Mestré. Il cherche le 1-2 avec L'Aslande. Il le trouve. Il recherche Lilian L'Aslande. Ah Lilian L'Aslande qui a tenté une remise. Lilian L'Aslande venu à Bordeaux. Lui qui en avait rêvé. Après son passage pendant 5 années à l'Agi-Ausserre. L'Aslande. Le Médocain. Passé par Mérignac. Par Saint-Sorin lui aussi. Avant d'aller à Ausserre chez Guirou. Et arrivé dans son club de cœur les Girondins de Bordeaux. Sosé. L'opposé avec Pascal Fugier. Saint-Christophe Rouvière. Los Santos. Los Santos qui a cherché aux avant-postes Laurent Robert. Qui est passé. Mais bon retour. Signé David Gemali. Alors que Ali Karte s'était laissé embarquer. Du coup. Gemali. Il ne trouvera pas L'Aslande. Monsieur Derriens à siffler. Cette faute sur la ligne médiane. En faveur des Mariners blancs. Ce sont 20 159 exactement. Nous les avons tous comptés présents dans cette enceinte bordelaise pour cette cinquième journée du championnat. 98-99. Qui restera à jamais dans l'histoire du club. Viltord. Et ce match-là en fait partie de cette grande aventure. pour cette formation avec Diabaté. Il est passé en touche. Mais le ballon a été touché par le Montpellierain. Donc remise en jeu pour les Girondins de Bordeaux. Contre l'un peu difficile d'Ali Benarbia. Et récupération Montpellierain. Attention à Jean-Christophe Rovière. Plein acte. Il va chercher Bakayoko. Mais la défense bordelaise reste sereine. Ramé qui dégage. La tête de L'Aslande. Ce sera un point d'ancrage important. Avec ses remises. Et Diabaté a poussé un petit peu loin le ballon. Ce qui profite à la défense Montpellierain. Qui dégage. L'Aslande. Il ne trouvera pas devant lui une solution bordelaise. Et ce sont les Montpellierains qui peuvent repartir. Avec Pascal Fugier. Et faute David Benarbia. Saussez. On a vu Dos Santos. Dos Santos pour Laurent Robert. Attention il a un pied gauche magique. Dos Santos le centre. Intervention de la défense bordelaise avec Hervé Alicarte. Et on voit toute la difficulté pour l'instant pour les Girondins de Bordeaux. S'approcher du but. De Bruno Martini. Chez Mali. L'Aslande se gêne un petit peu côté bordelais entre L'Aslande et Pavon. Laurent Robert et son pied gauche. La frappe lointaine. Il prend sa chance. Il a vu qu'il y avait une possibilité devant lui. C'est un peu lointain quand même. Mais il a pris le risque de tenter cette frappe. Torres Mestré. Qui remonte le ballon. Qui cherche un partenaire. Qui va le trouver devant lui avec Sylvain Viltord. Fautes cyclées par Monsieur Derien. Écouffrant pour les Mariners blancs avec Michel Pavon le capitaine Girondins. Viltord. Benarbia. Aslande. Benarbia. Et ballon perdu. Récupéré par la défense montpellierane. Dégagement de Martini. Miku. Oui. Ce driblon pivotant de Joanne Miku. Le centre pied gauche dans la surface pour Benarbia. Benarbia qui essaye de se mettre en position de frappe. Il est heurté par un vis-à-vis. L'arbitre laisse jouer. Pas de faute sur Ali Benarbia. Monsieur Derien était bien placé. Il estime que Pascal Fugier touche le ballon. Et qu'il n'y a pas de faute. Et après Joanne Miku. Qui tacle ce ballon. Pour le frapper. Position pas idéale. Pour tenter sa chance. Pas bon. Victor. Je m'allie. C'est pas mal fait pour Lilian Aslande. Dans le dos de Seren 2. Mais c'est un corner. Concédé par la défense montpellierane. On va probablement chercher la tête de Lilian Aslande ou de Saint-Belgic. Monté aux avant-postes ainsi qu'Hervé Alicarte. C'est Elie Benarbia qui va frapper ce corner. Qui sera rentrant avec son pied droit. Voilà ça part. La tête de Saint-Belgic. Non. C'est la détente d'un Montpellier. Ça revient dans les pieds de Torres Mestré. Qui prend sa chance. C'est un ballon qui passe au ras du poteau de Bruno Martini. Voilà la première grosse occasion pour les Mariners Blancs. Cette frappe pied gauche. Qui passe au ras du poteau. On voit de bord la tête de Fugier devant Bruno Martini. Un ballon qui reviendra dans les pieds de Torres Mestré. Gemali. Milthorne. Milthorne qui cherche dans la surface de réparation. Ne trouve personne. Si ce n'est un Montpellier ring. Laurent Robert. Laurent Robert qui part dans une chevauchée fantastique. Et faute de sa Belgique. Il a les deux pieds décollés du sol. C'est logique que le bordelais soit sanctionné. Alors couffrant pour les Montpellierains. Il y aura la patte gauche de Laurent Robert. Même si ce couffrant est plus pour un droitier. D'ailleurs on voit bien sûr que Franck Sosé s'est présenté. Il y a Xavier Gravelen également à ses côtés. Attention à la frappe lourde de Franck Sosé. Voilà c'est parti. Et le mur bordelais est compact. Pascal Fugier. Le centre. Ce sera pour Ulrich Ramé. Impeccable dans les airs. Pour rassurer sa défense. Et pour pouvoir relancer à la main jusqu'à Torres Mestré. Prise de balle impeccable du portier Girondin. 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 Non le ballon n'ira pas jusqu'au bout. Pour Pascal Fugier qui le laisse sortir en sortie de but. Pour les Mariners Blancs. Alicard. Il forme en cette année-là. Cette année 98-99. La charnière avec Nino Savelcic. Larbia. C'est arrière du pied. Ça c'est bien fait pour Torres Mestré. Qui a un petit peu de chiant devant lui. Qui lève la tête. Le centre de Torres Mestré. C'est trop fort. Mais Vultor ne peut pas récupérer. Recentré à son tour. Il n'y a pas beaucoup de bleu. Il a batté. Il a poussé loin son ballon. Il a batté. Il revient dans les pieds des Montpellierains. Et le contre qui s'organise. Avec Laurent Robert. Qui cherche à l'opposé. Qui trouve Xavier Gravelen. Superbe contrôle du gaucher. Xavier Gravelen devant Alicard. Qui essaye de l'embarquer. Gravelen toujours. Fugier qui vient l'épauler. Face à Lilian L'Aslande. Et pas de faute. Et bonne sortie de balle pour Hervé Alicard. Ben Arbiat. Gemali. Vultor. Mauvais ballon de Sylvain. Pour David Gemali. Et ça repart côté Montpellierain. Jouer avec Robert. Qui part souvent dans la grande enjambée. Elle est dans la grande chevauchée surtout. Gravelen. Robert. C'est parti dans l'entonnoir. Makayoko. Eh oui. Mais il est signalé en position de hors-jeu. Le drapeau s'est levé. Très rapidement. Et M. Derrien qui suit son assesseur. On voit Dominique Dropsy. Elibop. Hier au Labatt. Et juste à côté de Dominique Dropsy. Ça nous permet de revoir Bernard Bilat. Décédé cet été. Au moment de... Le titre 2009 des Girondins de Bordeaux. Grand intendant des Girondins. Il avait bien sûr une pensée. Pour lui. Et pour toute sa famille. David Gemali. Changement de jeu. Ça arrive jusqu'à Sylvain Viltord. Sylvain Viltord qui va les provoquer. Sylvain Viltord qui change le jeu à droite. Pour trouver Lillian. L'Asseland à entrer de la surface de réparation. L'Asseland petit peu à long pour Johan Miku. Mais il ne trouvera pas Miku. Sorti. Alors que l'arbitre a sifflé une faute. De l'Asseland peut être une position de hors-jeu. Alors c'est la main de l'Asseland sur son contrôle. Voyons cela. Ouais bah non. C'est une poitrine. Il n'y avait pas... Peut-être là. Ouais. Peut-être sur la remontée du ballon. Monsieur Derrien. On a vu son bras lever. Il avait sifflé effectivement. Et toujours ce score de 0-0 dans ce match. Comptant pour la cinquième journée du championnat 1998-99. Match joué le 12 septembre. Au stade Jacques-Chamondelmas. Devant 20 000 spectateurs. Qui opposent le premier du championnat. A ce moment-là de la compétition. Les Girondins de Bordeaux. Au cinquième. Montpellier. Franck Sosé. Auvière. Contré. Ça revient dans les pieds de Viltord. Viltord. Il ne passera pas. Devant Seres Don. Est-ce qu'il y a une grande carrière à Bordeaux malheureusement pour lui. Alors que Montpellier. Il était incontournable. Melarbia. Ballon de relance pour les Girondins. Avec un peu fort pour Lillian L'Aslande. Alors que David Gemali avait appelé ce ballon sur le côté droit. Et il est obligé de revenir. Parce qu'il a déserté ce côté. Le centre de Laurent Robert. La tête de Xavier Gravelen. qui va heureusement pour les Girondins de Bordeaux. Passer à côté du but d'Ulry Cramé. Bon centre de Robert. Les Montpellierains qui se montrent relativement présents devant le but. Ça fait deux, trois fois qu'ils inquiètent l'arrière-garde Girondine. Alors que pour l'instant Bruno Martini n'a pas eu grand chose à faire. Il a vu un ballon passer pas loin de son but. Sur une frappe de Torres Mestré. Mais c'est tout. Il torde. Il torde. Les Bordeaux qui tentent la passe de 5 pour cette cinquième journée. Quatre victoires en quatre matchs. Neuf buts marqués. Trois buts seulement encaissés. Un début de saison au combien réussi pour les Mariners Blancs. Enarbia à l'entrée de la surface de réparation pour l'Aslande. Il choisit un extérieur pour trouver les joints de mi-coup. Il ne le trouve pas. Et les Montpellierains qui se dégagent. Il a peut-être une main de Sosé. L'arbitre laisse jouer. Attention il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour les Montpellierains. Avec Laurent Robert sur le côté gauche. Heureusement on s'est trop excentré. Ça va permettre aux Bordelais de revenir. Et de se replacer en défense. Robert face à Gemali. Il rentre dans l'axe. Mais il sera sur son mauvais pied. Il peut quand même donner en retrait. Mais la frappe n'inquiètera pas. Ulrich Ramé. Frappe de main du Dos Santos. Passera après par Marseille. Par Benfica. C'est le haut de la poitrine. Malgré la demande de Ali Benarbia. C'est l'intervention signée. Franck Sosé. Diabaté. Mauvais ballon. De la Sanadi Abaté. Louis-Nicolas. Michel Mézi. Et juste à côté avec la casquette. Vous le reconnaissez certainement. C'est Jean-Louis Gassé. L'actuel numéro 2 des Girondins. Avec Laurent Blanc. Et juste à côté c'était Thierry Lauré. C'est un joueur de Montpellier aussi. Voilà. Le stade technique de cette équipe de Montpellier. En cette année 98-99. Montpellier qui fera un très très bon championnat. Qui est cinquième. Lors de cette cinquième journée. Et qui cherche à faire douter les Girondins de Bordeaux. Pour l'instant ils n'y parviennent. Puisqu'ils n'ont pas encaissé le moindre but. 0-0. Alicard qui choisit d'allonger. La tête de Lilian Lassland. Pas facile à remettre. Autant que les lignes de milieu étaient un petit peu loin. Ali Benarbia. Joanne Miku. Miku qui accélère. Miku pour Viltord. Il s'est bien jeté. Cyril Serenzen. Laurent Robert. Le ballon n'est pas sorti. Malgré la demande de Diabaté. Dans l'axe avec Rouvière. Delay. Philippe Delay qui s'appuie sur Gravelen. Mais récupération bordelaise avec Pavon. Miku. Savé-Gig Diabaté. Lassland. Miku. Miku toujours. Qui est repris par Manu de Santos. Mais de façon irrégulière. Estime l'arbitre. Monsieur Bruno de Rien. C'est donc un coup franc. Pour les Bordelais. Lassland. Le centre de Lassland. Pour chercher Sylvain Viltord. Mais intervention de la défense. Montpellier-Ren. Montpellier-Ren. Benarbia. Benarbia. Miku. Peut-être pour Benarbia. Non. Dégagement de Pascal Fugier. Attention ces ballons perdus. Bakayoko. Bakayoko qui élimine Alicarte. Et sa Belgique surtout. Bakayoko face à Alicarte. Là cette fois-ci il l'a éliminé. Avec un petit peu de réussite. Le centre de Bakayoko. La tête. Premier poteau. Intervention sur sa ligne du Lurie-Cramé. Oh que c'était dangereux. Ce raid de Bakayoko. Et le centre. Les Montpellierains ont encore été pas très très loin de pouvoir ouvrir le score. Et ça continue. Bakayoko. Intervention de la défense bordelaise. Et Ulrich Ramé. Qui a fait une parade sur sa ligne de but. Sur la reprise de la tête de l'attaquant Montpellierain. Il a eu très très chaud. Il y a batté. Torres Mestré. Il torde. Il dit Benerbiak. Benerbiak accélère. Oui le bon ballon pour Joanne Miku. Il n'y a pas d'orge. Joanne Miku devant Bruno Martini. Qui sort impeccablement sans commettre la faute. On était dans la surface de réparation. On sait que ce n'est jamais facile pour un gardien de but. Mais là. Alors la passe est superbe. De Ali Benerbiak. Bien en profondeur. Pour Joanne Miku. Et là la sortie. Impeccable. De Bruno Martini. Sur le ballon. Sans toucher le pied. De Joanne Miku. Mais c'était une belle opportunité pour les Girondins. Après 25 minutes. D'inquiéter l'équipe Montpellier-Rennes. Ali Karte. Oh ballon perdu par Ali Karte. Ça repart tout de suite avec Gravelin. Il n'est pas sur son bon pied. Il va s'y mettre. Sur son bon pied. Il obtiendra une touche. Et non. L'assistant de Monsieur Derrien estime qu'il y a eu un double contact. C'est-à-dire que ce ballon a été à la fois touché par Gravelin. Un par Ali Karte. Puis par Gravelin. Donc c'est pour cela qu'on donne une touche au Montpellier-Rennes. Au bordelais. Il torde. Il n'était pas du goût. Vous l'avez vu. Dans son regard. De Xavier Gravelin. Sauzé. Pas bon qu'il récupère le ballon. Joanne Miku. Joanne Miku. Il a poussé loin son ballon. Monsieur Derrien laisse jouer. Pas de faute. Et Sauzé qui repart avec Philippe Delay. Sauzé. Main du Dos Santos. Un peu fort. Un peu fort. Il a quand même pu, dans un dernier geste, donner ce ballon. Auvière. Gravelin. Gravelin pour Bagayoko dans la surface de réparation. Il délimine Oudry Kramé. Le centre. Il n'y a personne côté Montpellier-Rennes. On n'a pas cru qu'il puisse passer. Mais qu'il nous cause des problèmes depuis le début de la rencontre. Pour l'attaquant Montpellier-Rennes. Attention, ce n'est pas terminé. Robert. Gravelin. Gravelin. La profondeur pour Manu Dos Santos. Le centre en retrait. Heureusement. Il y a Gemali. Mais ça revient dans les pieds des Montpellier-Rennes. Frappe de Robert. Il faut le sortir. C'est fait. Avec Alicard. Benarbiam. Et des Bordelais qui sont mis relativement facilement en difficulté sur les accélérations des Montpellier-Rennes. Et ils sont tout heureux d'être toujours à 0-0. Dans cette première période. 27 minutes. Benarbiam. Mouré ballon pour Wittord. Laurent Robert. Bagayoko. Il bouge beaucoup de ballon. Il bouge beaucoup la défense aussi. Fugier. Bagayoko. A la lutte et but de Bagayoko. Est-ce que ce but est validé ? Il me semble qu'il y a un drapeau qui s'est levé. Oui. 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 Une position de hors-jeu. Elle n'est pas évidente cette position. Rouvière n'est pas content. Le fait savoir à M. Derrien. Et Bagayoko qui dit « ça fait deux fois que vous me sifflez hors-jeu et qu'il n'y avait pas ». Voilà. Il prend un carton pour contestation. Ce n'est pas cet angle-là qui va nous permettre de voir s'il y avait une position de hors-jeu. Il y a la remontée d'Hervé Alicarte. Et il me semble, oui, peut-être, peut-être dans le dos de Diabaté. En tout cas, c'est levé tout de suite. Donc il n'y a pas de doute dans l'esprit du corps arbitral. Mais les Montpellierains, quelque part, ça n'aurait pas été immérité qu'ils mènent sur la pelouse de Bordeaux. Il avait pris le dessus sur Ulrich Ramey et sur la défense. Mais trop le dessus, estime le corps arbitral. Il était avantagé avec cette position illicite. Torres Mestré, qui est coincé sur la gauche. Mais il y a une faute. Et Coufran, donc. Vous voyez, M. Derrien, qui a vu, regardé l'action et surtout jeté un oeil vers son assistant. Pour être sûr, il fallait bien siffler et annuler ce but. Allons trop profonds pour David Gemmali. Et on rentre dans le dernier quart d'heure de cette première invitante. Toujours 0 à 0. Et peu d'occasion pour les Girondins. Beaucoup en revanche pour Montpellier. Frank Sosé. Gemmali qui récupère le ballon en dévié de la tête par Savel Gic. Diabaté. Victor Diabaté. Joanne Miku. Miku Torres Mestré. Torres Mestré. Le centre. C'est fort. Deuxième poteau. L'Asselandre qui remise. Peut-être pour Sylvain Viltord. Oui, en bout de pied. Viltord toujours. Eh oui, bon tacle de Pascal Biles. Et ça repart avec Laurent Robert qui change le jeu. Merci. Ça sera peut-être pour Embordelais. Eh non, on n'attaque pas le ballon. C'est Xavier Gravelen qui le récupère. Devant Torres Mestré. Gravelen. Philippe Delay. C'est une faute de Diabaté. Et on laisse l'avantage. Rouvière. Serret Zoum. Fugier. Le centre de Pascal Fugier. La tête de Gravelen. Récupération Sylvain Viltord. Gemali. Beaucoup d'imprécisions dans le jeu bordelais. On ne joue que la cinquième minute aussi. Les équipes ne sont pas forcément toujours prêtes. Complètement, physiquement, tactiquement. Et techniquement, il y a encore du déchet. Parce que physiquement, on n'est pas au top. Attention, la frappe. Heureusement, c'est manqué pour Philippe Delay. Frappe qui s'envole dans les airs. De Chavon-Delmas. Cette saison 98-99 qui débute. Elle débute après l'obtention par la France du titre de champion du monde. Fugier. 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 Qui va chercher à l'opposé. avec la frappe de Laurent Robert. Fugier. 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 La nuit dans Santos, joue à une touche de balle, la tête de Bakayoko et l'intervention encore d'Ulry Kramé sur sa ligne. Quel bel arrêt, quelle belle parade d'Ulry Kramé qui se détend parfaitement sur cette tête de Bakayoko, sur le centre de Xavier Gravelen. Les occasions sont Montpellierennes et je peux vous dire qu'Elibob se pose des questions sur cette première mi-temps. Est-ce que Montpellier domine ? Regardez ce centre en pivotant et la tête de Bakayoko. Et la main ferme d'Ulry Kramé pour sortir ce ballon de sa cage. Et après derrière il va le chercher. Il se relève très vite. Le leader est en difficulté, même s'il y a toujours 0 à 0. Un hors-jeu de Bakayoko. Ils sont gênés par les sans cesse permutations de Gravelen, de Robert, de Bakayoko parce que ça va très vite. Depuis le jeu à une touche de balle, attention à Miku. Miku, corner. Corner pour les Girondins. C'est une possibilité d'aller ouvrir le score. Ça serait contre le cours du jeu, certes. Mais ça ferait du bien à cette équipe bordelaise. Qui passe vraiment une bien mauvaise première mi-temps dans cette rencontre. Alibé Larbia pour frapper. Mipoto, déviation. Oh, deuxième. Il y a un ballon qui est sorti par la défense Montpellier-Rennes alors que Martini n'était plus là. Torres Mestré qui est monté. Torres Mestré devant Chosé. Le centre. Ballon qui est sorti derrière le but de Martini. Ah, ils vont peut-être regretter les Montpellier-Rennes toutes les occasions qu'ils ont eues dans cette première mi-temps. Ils ne vont pas avoir su faire la différence. Ça revient dans les pieds de Viltorne. Viltorne, oui, bien fait. Pavon. Le centre de Miku. Mais ce n'est pas assez fort ce centre de Joanne Miku. Pavon. Il faut Michel Pavon au moment où il essaie de se retourner. couffrant dans les cinq dernières minutes de cette rencontre. Peut-être là aussi une nouvelle possibilité pour aller inquiéter Bruno Martini. Et à sommet cette équipe Montpellier-Rennes contre le cours du jeu. Benarbia. Benarbia qui contourne de Santos. Le centre de Benarbia. Ça revient dans les pieds de Viltorne. Il ne peut pas se retourner. Frappe de Diabaté. Contré. Et Bakayoko encore. Ça c'est Alicarte. Il faut le serrer de beaucoup plus près. Bakayoko. Pote. Le front sifflet par Monsieur Derrière. Pas content. Ibrahima à Bakayoko. Et il va y avoir droit au carton Alicarte. Non ? Non, c'est verbal. C'est verbal. Dos Santos. Serentun. Sozé. Sozé. Pressé par l'Atlante. Ça revient derrière. Jusqu'à Bruno Martini. Gravelin qui prend sa chance et fort heureusement pour les Bordelais ça passe à côté Philippe Delahaye pour Montpellier dans ses toutes dernières minutes de cette première période L'Atlande, Torres Mestré garde la possession de balles l'Espagnol, Victor Torres Mestré le centre il cherche Viltor d'à l'opposé l'intervention de Pascal Biles Laurent Robert qui évite le tag de Gemali c'est touché par David Gemali c'est une touche non c'est un carton pour David Gemali et surtout un coup franc le pied en avant la semelle décollée du sol époufrant contre le Bordelais Santos on s'approche de la fin de la première période c'est maintenant un coup de goûtoir Bordelais avec Benarbia qui accélère Benarbia il n'y a pas beaucoup de solutions il va changer le jeu trouver l'Atlande en déviation pour Sylvain Viltor c'est dans son dos et récupération des Montpellier les Bordelais qui ne négocient pas trop bien leurs contres lorsqu'ils en ont Robert Gravelaine Gravelaine qui revient dans l'axe Gravelaine toujours pousse un peu loin son ballon Diabaté en profite et faute de Gravelaine sur son tag devant Diabaté couffrant il n'y a pas été il a été effectivement le pire en avant mais il ne l'appuie pas Bernard Bilat Dominique Dropsy Benarbia perd ce ballon récupération Robert Gravelaine pousse sur Gravelaine de Saveljic ils sont perturbés quand même les défenseurs Bordelais par la vivacité de Bakayoko de Laurent Robert de Gravelaine qui bouge beaucoup même si ce n'est pas sa principale force la vivacité Xavier Gravelaine mais il joue juste même si là il a joué ce pousse-franc rapidement et ça arrive dans les pieds d'Ulry Kramé Monsieur Dorien qui va probablement renvoyer les 22 acteurs au vestiaire puisque nous sommes dans le temps additionnel de cette première mi-temps Sylvain Viltor qui va tenter de se retourner la frappe qui passe à côté Bruno Martini se détend mais Viltor n'a pas attrapé le cadre l'ancien René on revoit cette opportunité il se retourne vite il se sort du marquage et après ça frappe par vers l'extérieur plutôt que de rentrer vers le but Monsieur Dorien a consulté son chronomètre il ne devrait plus tarder voilà c'est fait ici plein l'instant même la mi-temps sur ce score de 0 à 0 entre Bordeaux et Montpellier La deuxième mi-temps entre Bordeaux et Montpellier 0 à 0 beaucoup d'occasions en première mi-temps pour les Montpellier Rhin pas beaucoup pour les Girondins et Kabaddi Awara va rentrer c'est un attaquant en cette deuxième période tout simplement parce que ça n'allait pas très bien côté Marine et Blanc c'est David Gemali qui est sorti voilà pour le changement côté Girondins Diabaté passe arrière droit et on va rajouter un attaquant supplémentaire pour peser sur cette équipe Montpellier Rhin pour la mettre en difficulté parce que le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle nous a bougé cette équipe de Michel Mézi Benarbia à l'entrée de la surface de réparation avec peut-être Kabaddi Awara ou Sylvain Viltorte plus précisément Sylvain Viltorte qui va les provoquer Viltorte toujours ballon qui est sortant et qui est surtout dégagé par les Montpellierains ballon pour les Girondins avec Diabaté passer donc arrière droit on va jouer qu'avec un seul milieu récupérateur Michel Pavon parce qu'il est vrai que cette équipe Montpellieraine jouant à 5 derrière il va falloir les occuper avec un attaquant supplémentaire peut-être qu'ils sortiront moins comme ça au milieu ils prendront plus garde mais ils nous ont mis en difficulté sur tout leur contre Michel Pavon avec Diawara qui centre devant le but la tête de Lilian Laslande il est un peu derrière lui il ne peut pas la reprendre et Bruno Martini qui s'interpose et les Montpellierains qui repartent avec Pascal Fugier oui bien fait bonne intervention de sa Belgique il tord Diabaté Ali Benarbia Ali Benarbia qui est passé devant Rouvière le centre dans la surface Kaba Diawara il ne peut pas se retourner avec Kaba il est solide il est solide Kaba Diawara et il y a une flotte de main de Manu Dos Santos coup franc pour les marinés blancs c'est un bon coup franc une sorte de corner ouvert des bordelais qui entament cette deuxième mi-temps avec un petit peu plus de cœur à l'ouvrage et coup franc avec Ali Benarbia c'est à l'extérieur pour Viltord la frappe de Viltord est écrasée la reprise et le but et le but des Girondins de Bordeaux à l'entame de cette deuxième période signait Hervé Alicard quelle sensation quelle sensation parce que Bordeaux en première mi-temps avait été largement dominé et les Girondins qui ouvrent le score à la 47ème minute lui l'ancien de Montpellier Hervé Alicard permet aux Girondins de Bordeaux de mener sur le score de 1 à 0 vous disiez qu'ils étaient rentrés avec un autre état d'esprit les Girondins et ils le prouvent avec beaucoup de réussite la volée de Viltord écrasée et la tête où il est absolument tout seul et l'aide du poteau d'Hervé Alicard Montpellier est mené 1 à 0 par les Girondins de Bordeaux en ce début de deuxième période de cette cinquième journée du championnat 98-99 belle réussite pour les Girondins les voici maintenant devant au score et ça change bien sûr la donne alors que Montpellier a eu une multitude d'occasions en première mi-temps ils n'ont pas su les concrétiser et ils sont châtiés en début de deuxième période avec ce but signé Alicard et on peut chanter dans le virage sud alors que pendant qu'on nous proposait tous ces ralentis Diabaté a pris un coup de Manu Dos Santos là ils se sont heurtés Tibia contre Tibia sur l'intervention de Lassana Diabaté qui a eu position d'arrière-bron depuis la sortie de Gemali à la mi-temps choix tactique probablement Delibop Diabaté qui va prendre un jaune au passage l'arbitre a déjà sorti le carton mais j'ai l'impression qu'il s'est fait mal Diabaté on est en train de le soigner attention ce coup froid les bordelais sont à 10 deuxième poteau Sosé ne peut récupérer le ballon ça sort en sortie de but côté Girondin on a envoyé derrière le but de Rikramé les joueurs s'échauffer on va suivre quand même avec beaucoup d'attention l'évolution de Diabaté parce qu'on a sorti Gemali à la mi-temps Diabaté avec glissé arrière-droit et Narbia et toujours 10 bordelais sur la pelouse Pugy et Delah incontré par John Miku au milieu Elibov va prendre des nouvelles de Diabaté attention à ce centre intervention de Savéjic c'est Sylvain Viltord qui joue arrière Viltord et il s'en sort bien pour l'Atlante Diabaté est en train de recourir le long de la ligne de touche Kabad-Yawara Niku qui change le jeu à droite pour Sylvain Viltord dans une position étonnante le centre de Viltord il cherchait Lilian Lassland ne le trouve pas Savéjic j'ai l'impression que ça ne va pas très bien parce que là le long de la ligne de touche on voit un bordelais arriver on va peut-être procéder à un nouveau changement après la sortie de Gemali à la mi-temps celle de Lassana Diabaté qui semble ne pas être remis du coup et du contact avec Dos Santos il y a quelques instants et c'est Bruno Darocha le frère du Nantais Frédéric qui va rentrer sur cette pelouse plutôt au milieu de terrain alors est-ce qu'on va le faire jouer arrière droit c'est-à-dire que sur le banc de touche il n'y a pas d'arrière Dos Santos elle est directement sur Ulrich Kramé un coup dur pour les bordelais mais il mène 1-0 donc ça a changé un peu la donne et au prochain arrêt de jeu Bruno Darocha va rentrer Kamali Aura Torres Maestré pas bon mais Alive Nardia n'aura pas le ballon voilà le changement Bruno Darocha alors il n'y a que quel poste va-t-il occuper ? probablement celui d'arrière droit lui le milieu de terrain il faudra être vigilant il n'a pas l'habitude Alicard le buteur pour l'instant de cette rencontre puisque Bordeaux mène 1-0 Benarbia Benarbia il est passé Benarbia la frappe de Benarbia qui passe à côté du but parce que Bruno Martini s'est bien détendu et de la main a glissé ce ballon hors de portée de son but sur la frappe d'Ali Benarbia regardez la main très ferme il a poussé très fort pour sortir ce ballon sur ses appuis les corners pour les Girondins Benarbia à la baguette fin de mi-coupe à ses premiers poteaux Benarbia la volée de Viltord c'est repoussé ça revient dans les pieds de Viltord et ça va passer à côté quel volée de Viltord l'attaquant Bordelais et je peux vous dire que Franck Sosé qui a pris ce ballon en pleine poire il en est resté Gros Guy Ardeste volée il est bien équilibré c'est même Bordelais qui compte ce ballon et c'est après Sosé qui se heurte à Sylvain Viltord dans un deuxième temps lorsqu'il vient le contrer ça repart côté Montpellier non pas pour longtemps Thomas Grunter Viltord Santos pour Bagayoko Bagayoko à la contrer Torres Mestré l'Espagnol qui repart il passe d'attaqué donc il faut y aller Torres Mestré Lasland qui est compliqué à s'appliquer sur ce genre d'action et Lasland qui vient attraper cette petite bébue pour mettre le ballon en touche Darroche à Viltord avec Viltord qui est contré et Darroche est plus là il faut défendre il faut défendre sur les Montpellier-Rhin avec Laurent Robert dans la surface de réparation le centre intervention de Ramé intervention d'Ulric Ramé au premier poteau et attention à ne pas perdre des ballons comme ça on n'est pas à l'abri d'une égalisation même si on a eu la réussite d'ouvrir le score avec ce but d'Alicart à la 47ème minute alors qu'on avait eu beaucoup beaucoup d'occasion contre nous en première mi-temps mais la sérilité des attaquants à Montpellier-Rhin a fait le score de 0-0 Auvière Bénarbia Bénarbia qui est passé la faute de Sosé découffrant pour les Bordelais plein axe carton pour Sosé et quand ça va un petit peu vite il est débordé lui qui avait débuté milieu de terrain il a poussé dans le dos de Lassland sur Sérédzin c'est ce que l'arbitre M. Deriet a sifflé et prétendé Sous-titrage MFP. 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 Xavier Gravelin qui a essayé d'enchaîner son contrôle et sa frappe derrière. Sous-titrage MFP. ... 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